Bonjour tout le monde, bienvenue à ce Facebook Live en compagnie de mon amie Valérie Dussault, nutritionniste que j'ai envie de mettre sur un piédestal à cause d'une compétence particulière, à cause d'un sourire, vous le voyez là, c'est avec moi là. Bonjour Valérie. Allô, merci de m'inviter sur ta plateforme. Bien, ça fait plaisir, j'espère juste que cette fois-ci on n'aura pas de glitch et on sera capable de se partager partout. Écoutez, aujourd'hui j'aimerais qu'on parle, bon bien entendu je vous invite encore une fois sur le webinaire de ce soir à 19h30, vous avez des liens juste en dessous du vidéo pour aller cliquer que vous êtes sur YouTube ou sur Franchement Santé. Bonjour Francine. Mais là, je veux vous en donner un petit peu plus. Alors Valérie et moi, on va s'intéresser, tant qu'à vous dire ou de vous inviter pour ce soir, de parler des causes. Un, le SPM, le syndrome prémenstruel, cet ensemble de symptômes qui fait que Dr. Jekyll devient Mr. Hyde une semaine par mois. Alors Valérie, parlons-nous des causes telles que toi tu les perçois pour le SPM. Bien, écoute, déjà à la base, il faut regarder le profil de la personne, de la naissance à aujourd'hui, quand est-ce que ça a débuté, parce qu'il y en a qui n'ont pas ça au début. Bien oui, c'est progressif, je ne connais pas grand-monde qui naît avec ça. Non. Ça arrive après l'arrivée des menstruations d'abord. Bonjour Catherine. Puis quand on regarde, en fait, justement, quand est-ce que ça a commencé, ça nous donne peut-être une idée de la cause peut-être possible dans tout ça. Si par exemple, ça a commencé après d'être vraiment tombé malade, d'avoir utilisé des antibiotiques ou… Déjà, ça peut nous pister sur dire, OK, qu'est-ce que tu es dans la flore intestinale ou il y a-tu quelque chose, un facteur de stress finalement qui est apparu dans le corps au complet. Donc, stress autant émotionnel, stress biochimique, stress physique, un accident, quelque chose comme ça, mais stress, tu sais. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on le voit souvent, des jeunes femmes dans leur milieu de travail, arrivent une promotion, arrivent une nouvelle relation, arrivent un détail et paf! Merci Diane, encore une séance avec… on fait une séance avec la Ouija. Mais non, l'idée, c'est que le stress, c'est un événement, c'est quelque chose qu'on subit, qu'il soit, tu l'as dit, physiologique, avec un antibiotique, un anti-inflammatoire, une blessure, ou qu'il soit psychologique, l'environnement, les relations humaines, etc., ça amène une cascade d'événements qui va affecter mes hormones. Je me trompe? En effet, puis là, le stress égale notre hormone, le cortisol. Puis, évidemment, le cortisol, c'est une hormone de stress, il faut en avoir, hein, tu sais. Oui, c'est elle qui nous réveille le matin, ça c'est sûr. Exact, tu sais, sinon on serait tout à l'idée, puis on ferait tout à rien de notre journée. Mais c'est quand qu'elle est peut-être en surquantité ou peut-être qu'il y a un déséquilibre, évidemment, les hormones, ils dansent ensemble. J'aime ça le montrer comme ça, parce que c'est un, si un augmente, l'autre descend, puis évidemment, c'est bien un déséquilibre hormonal dans tout ça, puis effectivement, la cascade s'enchaîne, puis là, les symptômes peuvent apparaître aussi, tu sais. Bonjour, Lynn. Écoute, tu viens de dire quelque chose que j'adore, les hormones dansent ensemble. Alors, si tu as une augmentation ou une prépondérance du cortisol parce que stress, et puis je ne parle pas nécessairement du cortisol du matin, on parle du cortisol du reste de journée qui vous empêche de vous endormir le soir, puis qui est souvent accompagné avec une baisse du cortisol le matin, ce qui fait qu'on n'est pas levable, tu sais, le patron de la fatigue chronique, je ne suis pas levable le matin, l'énergie augmente, 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 puis le soir, je ne suis pas couchable. Ça, c'est un symptôme de perturbation du cortisol. Mais là où j'aimerais que tu nous amènes, c'est quand le cortisol augmente, il va voler principalement une autre hormone qui va baisser. Exact. On va parler de la progestérone. En anglais, j'aime bien le titre, le progestérone steel. C'est comme le vol de la progestérone. C'est tellement bien dit. C'est comme si, parce qu'évidemment, en haut de la cascade hormonale, on a la progestérone qui va avoir comme deux choix, soit aller faire les hormones sexuelles ou l'hormone de cortisol. Puis effectivement, c'est là que si le corps doit produire plus de cortisol, bien, c'est comme s'il va prendre tout votre progestérone pour aller faire plus de cortisol. Puis ça, ça nous amène au déséquilibre qu'on appelle la dominance estrogénique qui amène les symptômes de les seins enflés, l'insomnie, les sauts d'humeur, les rages de sucre. Jusqu'à, pour vrai, puis désolé, mais jusqu'à des caillots. Quand on est menstrué, les caillots aussi vont être présents à ce moment-là. Ah, vois-tu? Une chance que j'ai une femme avec moi. Moi, je suis content de l'apprendre, vois-tu? Alors, il y a plein de choses. L'autre hormone qui, moi, m'intéresse beaucoup, puis les gens qui écoutent le savent, c'est l'insuline. L'insuline qui est augmentée par l'apport en glucides, par une physionomie. Si vous êtes du genre à regarder une tranche de pain et à prendre 10 livres, vous avez une résistance à l'insuline endogène qui peut commencer à l'hypothalamus, OK? Alors, c'est pas vrai que les gros mangent plus que les petits, en passant. Ça, ce sera un autre sujet, on en parlera une autre fois. Mais l'insuline va m'amener dans un état inflammatoire qui va augmenter mon cortisol. Ah! Et donc, merci Stéphanie. Oui, ça fait du sens, tout à fait. Quand le cortisol augmente, la progestérone baisse, puis la dominance estrogénique nous amène un paquet de symptômes, qu'on soit dans SPM ou en ménopause. C'est ce que tu nous décris là. Y a-tu d'autres choses que tu pourrais pointer du doigt dans les causes? Évidemment, bien, en fait, ça revient beaucoup encore à notre fameux cortisol, mais indirectement biochimique. Donc, dans le corps, qu'est-ce qui peut se passer? Puis là, je parlais un peu interaction avec certains aliments qui peuvent faire monter le cortisol, dont le café. Ah! Tiens-toi! Et pourtant, on aime tellement notre café. Bien, puis là, avec aussi la tendance un peu cétogène, on se le cachera pas, le monde a tendance à prendre peut-être plus de café, parce que je vais couper les glucides, je vais prendre mon café, je vais juste jeûner toute l'avant-midi, puis je vais prendre du café. Mais là, c'est parce qu'ils se retrouvent à manger, à boire, parce qu'ils ont peut-être cinq tasses de café. Puis pour vrai, je le vois encliné. Ça fait que peut-être que l'excès aussi peut faire un impact à ce moment-là. Oui, bien, tout à fait. D'ailleurs, on dit souvent que le premier repas, le déjeuner, le repas le plus important, et je ne suis pas un appau de... Il faut absolument déjeuner en se levant, même si moi, je le fais. Mais de jeûner en donnant un aliment qui n'est pas protéique, on est dans une tendance où ton corps va aller chercher ses réserves et ça devient un stress. C'est sûr que si j'ai 100 livres à perdre, OK. Si j'ai juste 10 livres à perdre, peut-être que ce n'est peut-être pas une bonne idée. Peut-être qu'il faudrait mieux manger plus le matin pour justement satisfaire le besoin nutritionnel du corps qui se lève et qui a besoin d'énergie. Mais à l'opposé, le déjeuner québécois ou occidental, toast, café, jus d'orange, confiture ou céréales en boîte, ce n'est pas vraiment nutritif, n'est-ce pas? Bien, écoute, non, pas vraiment. Surtout que ça vient d'une boîte et qu'on a une valeur nutritive, déjà en partant, je pense qu'on peut aller avec des aliments sains. C'est sûr que les oeufs ont une valeur nutritive sur le contenant, mais selon moi, des oeufs, c'est des oeufs. Ce n'est pas un mix d'ingrédients. C'est toi qui m'as appris d'ailleurs que dans le guide alimentaire canadien des années 40, il y avait un minimum d'oeufs par semaine. Oui. Quelque part des années 70, on a commencé à nous dire « Non, non, c'est dangereux, pas plus que deux par semaine. » Non, il n'y a pas de danger à manger des oeufs. Puis pour répondre à Monique, combien de café est acceptable par jour, ça dépend de votre sensibilité, ça dépend d'un paquet de facteurs, ça dépend si vous métabolisez la caféine correctement, lente ou rapide. Si vous êtes un rapide, si vous êtes un lent, par exemple, oh là là, faites attention. Et Santé Canada va nous dire 3 cafés ou 450 mg de caféine par jour. Alors, on peut mettre des chiffres si on veut, 6 mg par kilo, si on va aller jusque-là, dans la journée. Parce que faites le calcul, 6 mg par kilo en une seule shot, vous allez sauter un plomb. Alors, le café, c'est vraiment une question très, très, très personnelle. Oui, puis je t'ajouterais, en fait, dépendamment aussi du moment de la journée, justement, si on est déjà déséquilibré, puis le cortisol est peut-être plus élevé ou pas, des fois, de l'ajouter à tel moment, pour certains, ça ne marche pas en partir de 4 heures. Il y en a qui sont trop tôt, c'est peut-être l'idéal, mais il y en a qui sont même trop tôt, ce n'est peut-être pas l'idéal non plus. C'est tout à fait vrai, parce que si je fais juste la comparaison avec ma conjointe, le café le matin, elle, oublie ça. Ça la fout en palpitations, puis elle n'est pas heureuse, puis elle se sent mal. Elle se décrit elle-même comme une buveuse de café sociale à l'heure du midi, avec quelqu'un, autrement, non. Et Lynn demande si c'est possible d'avoir des symptômes de SPM quand on est ménopausé. La réponse, c'est oui. Parce que ménopause n'égale pas arrêt complet de tout. C'est la pause des menstruations, OK, mais votre système hormonal continue. Et s'il y a une perturbation, soit par le cortisol, par l'alimentation, par, on va le voir ce soir avec tout, 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 ça se peut que les symptômes perdurent, même si les menstruations ne sont pas là, parce que votre cycle est là encore. Il n'est juste pas assez intense en termes d'hormones pour faire déclencher les menstruations. Mais il est toujours là derrière. Exact. Puis c'est pour ça que, en fait, je vous invite ce soir au webinaire, déjà à 7h30. Il vous reste deux heures pour vous souper et venir avec vous. Ben oui, c'est son temps de souper, acheter le webinaire, puis venir nous voir à 7h30. D'ailleurs, j'ai mentionné dans les petites notes en dessous de l'image, il va être enregistré comme tous les autres webinaires sur la plateforme à academy.apoticaire.ca. Allez voir, ils sont tous là. Ils sont tous disponibles après. Fait que ceux qui l'achètent tout de suite, puis qui disent, je ne suis pas sûr d'avoir le temps, c'est correct, vous le verrez enregistré après. Vous pouvez l'acheter après aussi. Mais bien entendu, la version live, c'est là où on est là toutes les deux, on interagit et vous avez le droit de poser des questions exactement comme vous pouvez faire maintenant. Mais là, on est là une bonne heure et demie. On prévoit une heure et demie. mais dépendant des questions, puis les envolées lyriques, tu sais, je parle un petit peu beaucoup. Fait que c'est ça, ce soir, c'est ça l'idée. C'est qu'on est là toutes les deux, on a des points de vue complémentaires des choses. Vous voyez ce qu'on vient de faire tout à l'heure, là? Elle m'a appris quelque chose, encore là. Alors, c'est ça l'intérêt, de travailler avec deux compétences complètement différentes, mais complémentaires, où on a des terrains communs, mais des terrains complètement... Je ne connais pas l'expérience et la formation qu'elle a. Enfin, je la connais, je connais ce qu'elle a fait, mais je ne connais pas intimement, je ne suis pas elle. Tu sais, de la même façon que Valérie... Je ne suis pas toi, tu sais. Non, c'est ça. Je n'ai plus la même baguette. Valérie est une nouvelle maman. Alors, c'est ça, d'une petite poulette, et depuis pas très, très longtemps, d'ailleurs. Et moi, je suis un vieux papa de... Tu sais, je pourrais presque que ton grand-père. Fait qu'on n'a pas les mêmes vues. C'est comme ça. L'expérience. Il y a un autre point, dernier point qu'on va toucher avant de se dire bye-bye, puis aller souper, parce que des affaires m'attendent. Est-ce que, dans ta pratique, tu vois des gens qui ont des carences nutritionnelles? Souvent. Ah! Souvent. Souvent. En fait, on pense qu'on mange bien, mais finalement, il nous manque souvent de certains nutriments. Puis je pense que tu vas en parler beaucoup quand on a besoin peut-être de vitamine B6. Ça, je peux le voir. C'est important, oui. Surtout quand la femme prend la pilule contrassative. Oui, ça, là, tu tombes sur un autre point qu'on appelle les carences nutritionnelles induites par les médicaments. Alors, les médicaments ont un but dans la vie, mais ils ont souvent un profil sombre. Puis, entre autres, ils vont perturber, pas tous, mais plusieurs, perturber une partie de ma capacité d'utiliser les nutriments. Alors, les anogynes vont diminuer mon absorption et mon utilisation de la B6. Exact. Fait que ça, c'en est un... Écoute, le magnésium. Je pense que t'es un pro du magnésium. Donc, c'est sûr qu'on va pouvoir bien dialoguer là-dessus parce qu'au niveau alimentaire, le magnésium, il fait un petit peu pitié. Un peu, beaucoup. À moins que vous prenez du bain de sel d'Epsom. Oui, bien, ça, c'est l'autre affaire. Le magnésium est absorbé par la peau. Exact. Ce qui n'est pas nécessairement vrai des autres minéraux. Mais là, j'aimerais t'aller dans un macro-nutriments. Il y en a-tu qui manque chez nos Québécoises? Je te vois venir. Tu parles des bons gras. Oui, mais on pourrait parler des protéines aussi. Je ne sais pas si ça t'arrive de voir des gens qui font bien, bien, bien attention à ce qu'ils mangent. C'est full légumes. C'est super beau. Oui, mais tes protéines sont où aujourd'hui? T'as l'habitude de voir ça? Oui, c'est sûr. Gras protéines, c'est un classique, je dirais, de pouvoir revoir la quantité, mais suffisamment de protéines dans les repas. Surtout le matin, en fait. Souvent, le matin, je mange des noix, puis je ne sais pas, il y en a que c'est ça, le matin, ou des céréales, parce qu'il manque ta protéine. Oui, c'est ça. Oui, mais moi, je mange des muesli ou autres trucs avec des noix dedans. Tu sais quand c'est du sucre qu'ils mettent pour que tu le manges? Oui, puis pour aller chercher une bonne quantité de protéines avec des noix, il faut que tu en manges aussi. Oui, bien, c'est ça. Oui, surtout quand on te les compte 5-6, là. Voilà, oui. Fait que, à moins que tu aies un petit mot de la fin, moi, je nous dirais bonsoir et à tout à l'heure, parce qu'on s'en revient là. Fait que je te laisse le mot de la fin. Yes, bien, bon souper tout le monde, puis on vous attend tantôt. OK. Fait que vous avez des coordonnées en dessous avec le lien. Si vous êtes sur Facebook, c'est le lien pour aller voir les événements. Bitly, etc. Si vous êtes sur Facebook, c'est directement le lien. Si vous sortez d'ici, vous allez ailleurs, bien, c'est academy.apoticaire.ca. Cliquez sur celui que vous voulez. Celui de ce soir, c'est le SPM. C'est le seul qui est en présentiel, pas en présentiel, mais live. Les autres sont enregistrés. Alors, on se dit tout le monde à 19h30 ce soir. On sera tous ensemble, puis on va avoir du fun pendant au moins une heure et demie. Pas de problème. Yes. Salut tout le monde. Bye bye. Bye bye.